Le Québec Bruno Marchand fait le point sur le plus récent sondage entourant les opinions des gens de la région de Québec sur le projet de tramway. Je veux juste rappeler, cet élément-là, le but, c'était pas de choisir une période qui serait favorable. Si vous vous rappelez, tout ce qui s'est passé du 28 septembre au 10 octobre, c'était une période tout à fait intense et pas si facile que ça pour le projet de tramway. Mais on s'est engagé, on avait dit qu'on voulait le faire, qu'on le ferait et on l'a fait. Je salue Claude Lavoie qui est avec moi aujourd'hui, ainsi que Martin de nos équipes, à la fois communication et relations avec les citoyens. Alors, on a fait ce sondage-là. C'est une première partie de sondage où on va vous donner les informations qui suscitaient le plus de curiosité. On vous reviendra dans les prochaines semaines avec d'autres éléments qui sont moins d'actualité, mais qui sont intéressants pour comprendre ce que les citoyens souhaitent de leur ville. On rendra tout ça évidemment disponible comme on le fait à chaque fois, mais aujourd'hui, on voulait se concentrer sur les questions qui suscitaient le plus grand appétit, c'est-à-dire autour du tramway. Alors, je vous redonne la parole pour qu'on cède la parole à celle qui va nous présenter l'état des lieux. Merci, M. le maire. Donc, maintenant, j'inviterai Mme Daris à nous présenter les données du sondage. Merci, Myriam. M. le maire. Mesdames, messieurs, bon vendredi. On sait qu'il était attendu celui-là, donc je vais y aller droit au but. Mais avant, le chiffre que vous attendez tous, passage obligé, c'est important, justement parce que l'exercice est attendu, de faire le point sur la métro, d'autant plus que cette méthodologie-là, elle est très solide. Donc, on a fait un sondage web. Quand je dis sondage web, là, on ne l'a pas lancé sur les réseaux sociaux, on ne l'a pas... C'est un échantillon qu'on contrôle chez Léger, donc un échantillon qui est représentatif de 1 500 répondants, 1 500 résidents de la ville de Québec âgée de 18 ans et plus. Ça équivaut à une marge d'erreur de plus ou moins 3 % au maximum, 19 fois sur 20. Pour vous donner une idée, c'est celle des ceux qui sont habitués avec nos sondages, là, un 1 000 répondants, c'est ce qu'on fait habituellement quand il y a des élections provinciales. Donc, s'il y a des élections au Québec demain matin, on va faire un 1 000 répondants avec cette métaude-là pour s'assurer d'être béton parce qu'on est surveillé, parce qu'on veut arriver pile sur le résultat. C'est ce qu'on a fait, donc un 1 000 cette fois-ci, mais pour la ville de Québec seulement. Monsieur le maire l'a dit, 28 septembre au 10 octobre, la période de la collecte de données. Et, dans le fond, pour moi, la preuve la plus solide que notre échantillon est représentative, c'est celle-là. Ça, c'est la répartition réelle de notre échantillon. Donc, il est conforme en tous points. En fait, je vous mets au défi, si vous avez du temps ce soir, de comparer ces chiffres-là avec ceux du recensement réel de Statistique Canada, donc les vraies proportions dans chacun des arrondissements, dans chacun des groupes d'âge, dans chacun, homme, femme, scolarité, tout ça, vous allez arriver à un, deux points près de nos chiffres. Donc, nous, on surveille tout ça pour s'assurer qu'on est strictement représentatif de la population de la ville. Le voilà. Le chiffre que vous attendiez tous, il est de 40 %. Donc, en octobre 2023, 40 % des citoyens ont une bonne opinion du projet de tramway Québec. En détail, très mauvaise opinion, 44 %, plutôt mauvaise opinion, 16 %, plutôt bonne opinion, 21 %, très bonne opinion, 19 %. Ceci dit, le 40 %, il exclut les gens qui ne se sont pas prononcés à chacune des mesures. Alors, vous le voyez, c'est partagé encore à Québec en 40 % des gens qui ont une bonne opinion du fameux projet de tramway, 44 % qui ont une très mauvaise opinion. Mais si on compare toutes les catégories, c'est à peu près moitié-moitié dans la population. Projet pas facile à faire passer pour le maire Bruno Marchand, qui est flanqué d'une dame qui est de léger, Cynthia Daris, qui donne les détails de ce sondage, alors qu'on attend les coûts qui devraient venir quelque part vers la fin novembre de ce méga projet de transport en commun dans la région de Québec. Merci. Merci.